C'est le fun parce que ça fait un lien avec le tennis, à cause que c'est un tournoi de tennis. Je trouve ça le fun, parce que c'est relié à mon sport. En même temps, recevoir la bouche, je peux aller voir des matchs de mes idoles de tennis. Je trouve ça vraiment le fun. On dit en plus que tu es une des joueuses et prometteuses de ton âge. Tu accomplis déjà beaucoup de choses jusqu'à présent, autant sur la scène nationale qu'internationale. C'était quoi tes objectifs cette année? Cette année, mes objectifs étaient de gagner un championnat canadien. J'ai encore l'été pour le faire, j'ai fini deuxième à Vancouver. Mais j'ai eu quelques blessures en chemin cet été. Tu vois mes poignets. Mais comme ça va vraiment mieux, j'espère beaucoup pour celle d'été. Justement, sur la scène internationale, tu as pu gagner beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que tu en as tiré le plus? Est-ce que tu vois une certaine ressemblance avec les joueuses ici sur le terrain? C'est beaucoup différent, le style de jeu. Par exemple, si tu vas jouer contre des Espagnols qui jouent beaucoup sur la table. Tandis qu'ici, on joue plus sur le dur au Canada. Les styles de jeu varient beaucoup. Il y en a qui font plus de slice. Il y a beaucoup de styles de jeu, je trouve ça vraiment le fun. Et tu ne joues jamais la même personne. Comme au Canada, tu joues souvent les mêmes personnes. À l'éternational, il y a tellement de joueurs que ça change toujours. Je trouve ça vraiment le fun. Et à quoi cette bourse-là va te servir? Elle va me servir à juste poursuivre mon cheminement. Pouvoir m'apporter des tournées. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Oui il y a ça. C'est pas mal ça.